Que la paix soit sur vous. Je prends très peu la parole ces derniers temps. Comme vous le savez, nous sommes occupés sur un certain nombre de projets de terrain et entrés à nos populations. Projets sociaux, projets entrepreneurials, et liés bien évidemment à notre ONG, entre autres, pour ne pas dire principalement. Nous n'avons pas pour habitude de faire des directs Facebook. Il y en a pour qui c'est un métier d'en faire 70 par semaine, tout en prétendant être dans l'action. Mais malheureusement, quand on est dans l'action, on a très peu de temps pour ce genre de situation. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est que la situation actuelle le nécessite. Nous sommes nombreux et nombreuses, vous êtes nombreux et nombreuses, à nous avoir envoyé des messages ayant trait aux dernières exactions du gouvernement français vis-à-vis de nos populations africaines. Et donc, si vous le permettez, nous allons revenir en plusieurs points sur différents sujets d'actualité et proposer des ébauches de solutions. Parce qu'on ne va pas faire les Thierry Rolland de la géopolitique. Le but, ce n'est pas toujours de la commenter. C'est comme nous le faisons depuis si longtemps, tout faire pour l'écrire au présent et changer les conditions de vie progressivement de nos populations. Nous parlerons aujourd'hui du sommet de Djamena, de G5 Sahel, convoqué par Emmanuel Macron. Nous parlerons aussi de la transition du France CFA à l'écho, validée par le Sénat français. Nous parlerons de la répression des opposants politiques africains en cette année 2021. Et enfin, nous terminerons par la crise Covid et la répression des chercheurs endogènes dès lors qu'ils déclarent avoir trouvé des solutions par rapport aux problèmes sanitaires que nous rencontrons. Premier point, abordez donc le sommet du G5 Sahel à Djamena. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sommet a été convoqué tel un maître de plantation par Emmanuel Macron vis-à-vis de ces présidents soumis intégralement qui voient en lui le messie vis-à-vis de cette région, le Sahel, de notre continent. Il est intéressant de souligner que notre cher Emmanuel Macron, qui a décidé, qui a demandé, qui a exigé que tous les chefs d'État liés au G5 Sahel soient présents à Djamena, ce Emmanuel Macron lui-même ne s'est pas déplacé. Un petit peu comme s'il dit « Mettez-vous tout cela ». Et après, ce dernier leur parle en visioconférence tel le maître de la plantation qui n'a pas besoin de descendre au niveau du champ. Le plus tragique n'est pas qu'Emmanuel Macron n'ait pas dénié se déplacer à Djamena. Le plus tragique, c'est que des présidents africains qui ont le double, je dis bien le double, parfois le triple, de l'âge d'Emmanuel Macron ayant assisté à cet affront du président qui les convoque mais qui ne se déplacent pas, n'est pas dénié réagir, ni se plaindre vis-à-vis de celui qui est en réalité leur patron. Et cela nous renvoie à la ligne de fond de notre propos aujourd'hui lorsque nous disons régulièrement qu'une civilisation est détruite, humiliée par l'extérieur, que si elle est rongée de l'intérieur. Parce que oui, on ne va pas se mentir, Emmanuel Macron a fait son spectacle hier en annonçant qu'il y avait eu un certain nombre de victoires stratégiques. Il faut rappeler qu'il y a plus de 5100 militaires de la base Barkhane qui sont mobilisés. comme si ces militaires n'auraient pas servi à protéger les intérêts français, eux qui se font toujours tabasser, agresser, secoués par le terrorisme, parfois par des loups solitaires avec des petites armes qui peuvent terroriser un pays. Ce sont ces mêmes oligarques français qui envoient leurs militaires, 5100 militaires, pour essayer de faire acte de présence vis-à-vis de forces surnommées par France 24, et je précise bien par France 24, djihadistes, et qui dans le même temps, comme certains le savent, bénéficient quand même d'un certain nombre de complicités vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident. Nous y reviendrons. Donc Emmanuel Macron a péroré hier, a plastronné, a déclaré que la France menait à bien sa mission, que grâce à la France, le Sahel n'était pas détruit. Cette même élite française qui a pourtant contribué à détruire plus que jamais la Libye. Cette France qui a pourtant essuyé des corrections, des morts de plusieurs soldats, qui n'a absolument pas fait disparaître les forces terroristes au Sahel. Certains diront même qu'elles l'ont amplifié, qu'elles les ont amplifié. C'est le cas de le dire. Cette France décide de préciser que non seulement elle ne va pas réduire ses effectifs dans un premier temps, mais qu'elle décide d'avoir une double stratégie à la fois vis-à-vis des forces endogènes africaines qui lui sont liées et vis-à-vis de ses alliés occidentaux plus que jamais. En effet, il est important de préciser que désormais dans la stratégie d'Emmanuel Macron, s'entend qu'il se trouve dans un bourbier mais qu'il ne veut pas lâcher le morceau eu égard aux ressources minières qui sont présentes dans cette région. C'est très important de le préciser. Emmanuel Macron a décidé d'aller dans la voie à la fois de l'alliance vis-à-vis de l'internationalisation, nous y en reviendrons, et de l'alliance vis-à-vis de ce que l'on appelle les élites de la sahélisation. Sahélisation parce qu'Emmanuel Macron veut continuer son combat sous proxy, cette fois-ci en transmettant un certain nombre de responsabilités aux dirigeants africains, tout en étant toujours dans la dynamique d'orienter leurs actions et les exactions quelles qu'elles soient dans cette région. Et de l'autre côté, la France se sentant plus que jamais dépassée par les événements, parce que c'est de ça dont il s'agit en réalité derrière les effets de manche de notre cher Manu Macron, la France décide d'appeler des pays qui n'ont pas trop d'activité visiblement dans leur vie, en tout cas leur armée, que ce soit l'Estonie, la Tchéquie, etc. dans la force Takuba. Cette force donc, comme nous l'énonçons, réunira un certain nombre de pays occidentaux alliés à la France, qui ne sont pas forcément les plus occupés sur la scène militaire internationale et qui sans doute ont reçu comme deal d'avoir le partage d'un certain nombre de richesses dès lors qu'ils prêteront main à l'armée d'Emmanuel Macron, qui plus que jamais est en déroute ces derniers temps. Il est important aussi de préciser que face à cette stratégie d'élargissement militaire, nous verrons par la suite qu'il y a aussi dans le même temps, en corollaire, une démarche et une stratégie d'élargissement sur le terrain monétaire, la France peut bénéficier du silence, de la complicité, de la duplicité et parfois de la participation des plus actives de certains dirigeants qui voient dans cette situation une possibilité d'asseoir leur pouvoir. Je prends l'exemple notamment d'Idriss Déby, un président qui, de temps à autre, fait preuve de sortie sur la souveraineté monétaire et qui après disparaît des radars en ce qui concerne ses revendications, mais qui par contre est plus que jamais dans une longévité réelle en ce qui concerne la collaboration avec l'oligarchie française sur le terrain militaire. Personne ne peut le nier. Idriss Déby voit en cette nouvelle démarche du sommet de N'Djamena la validation de son nouveau mandat qui n'est ni constitutionnel, qui n'est ni juste et qui n'est absolument pas non plus démocratique. Je tiens à préciser que je ne suis pas un amoureux aveugle de la démocratie. Je préfère un Sankara qui est au pouvoir pendant 20 ans que certains présidents africains qui sont là pendant 5 ans mais qui mettent nos pays à feu et à sang. Par contre, quand on n'est pas un militaire de la trempe de Sankara sur le terrain idéologique et qu'on continue à confisquer le pouvoir, c'est quelque chose plus que jamais qui nécessite de notre part une contestation viscérale et c'est ce que nous faisons à l'égard de ce dernier. Nous précisons aussi, parce qu'il est important de le dire, mes chers frères et sœurs, issus de mon peuple, mais aussi tous les prolétaires, quelle que soit leur couleur et leurs obédiences qui sont solidaires de notre travail politique, que des gens comme Déby et d'autres savent que, en agissant de la sorte, non seulement on assoit leur nouveau mandat qui, au départ, était censé être contesté, mais voient leur audience et leur influence s'accroître plus que jamais dans la région. Donc on a parfois des dirigeants qui sont mal élus et qui, par l'aval de l'oligarchie française, se retrouvent encore plus que jamais assis dans la sous-région. Et c'est un problème de fond que nous devons être capables d'analyser avec célérité. Il est important, en dressant ce parallèle, de comprendre que ce que fait la France sur le terrain militaire, la France est dans une dynamique aussi de le faire sur le terrain monétaire, puisqu'on a vu ces derniers temps, ces derniers jours, au Sénat français, alors on aurait pu penser que ça aurait été en territoire africain, au sein des parlements africains, qu'une situation telle que celle-ci aurait pu être opérée, mais non. C'est au sein du Sénat français que les trois quarts des sénateurs français ont validé officiellement la transition du franc CFA à l'écho. Aucun parlement d'Afrique de la zone française, je dis bien aucun, n'a été sollicité. Ah si, à l'exception d'un, mais qui en réalité n'est rien d'autre qu'un département français, le parlement d'un département français, j'ai même envie de dire que c'est un conseil général, ce n'est pas un parlement, puisque c'est le parlement ivoirien dont on sait nous tous, d'accord, vous savez tous et toutes, que ces députés sont à la solde du plus grand protecteur des intérêts français sur le continent africain, en l'occurrence, Alassane, Draman, Ouattara. Aucun parlement africain ne s'est saisi de ce dossier. Pourtant, partout en Afrique francophone, nous avons activé les mobilisations sur le terrain, au péril de nos vies, en allant en prison, non pas en nous cachant comme certains le font tout en criant à des millions de kilomètres du terrain, viva la révolution, d'accord, en allant en prison, en étant aujourd'hui, c'est important de le préciser, interdit de rentrer dans quatre pays, nous risquons nos vies. Mais aucun parlement africain ne prend ses responsabilités pour discuter de ces questions. Et quand l'un d'entre nous, parmi ces institutionnels, le fait, il est sanctionné comme au Bénin, sanctionné par une élite béninoise lâche qui préfère faire taire Yves Gaulle, et je lui passe mon salut, plutôt que de laisser le débat démocratique se faire sur les questions de la réforme du franc CFA. C'est un scandale. Et là, encore une fois, ça nous rappelle ce que nous disons en trame de ce propos. On peut se plaindre de l'extérieur, mais tant qu'on aura toujours de la lâcheté à l'intérieur, nous ne pourrons jamais être dans un processus d'autodétermination avéré. Et c'est pour ça que nous devons regarder dans les yeux nos élites en leur disant que le problème principal, ce n'est pas le vautour qui se sert de nous et qui a besoin de nous pour vivre, mais c'est nos dirigeants, nos dirigeants, et aussi certains d'entre nous au sein de la population, qui se complaisent dans cette situation, d'accord, d'oppression et d'assujettissement, ils s'enrichissent sur le dos de nos populations pendant que nous sommes plus que jamais ostracisés dans le giron de l'immuabilité. Emmanuel Macron, en validant cette démarche, on l'a dit à un certain nombre de reprises, mais on va le redire encore une fois, n'a pas transformé le franc CFA comme il le dit. Il a simplement élargi sous un vernis cosmétique la démarche de la zone franc à une dynamique beaucoup plus globale parce que l'objectif d'Emmanuel Macron, d'accord, il a en effet enlevé les comptes d'opération, il a en effet enlevé les représentants de la Banque de France à l'intérieur de nos banques centrales comme si ça empêchait que nos propres représentants et membres africains ne puissent pas être des agents d'influence plus que jamais de l'oligarchie française. Ils nous prennent pour des idiots parce qu'ils ont eu l'habitude, le problème c'est d'avoir des Africains qui ne sont pas formés ni informés, qui parlent sans réfléchir, qui parlent en lisant une ligne de Wikipédia mais qui ne maîtrisent pas leur sujet. Et c'est grâce à cette situation-là que nous nous retrouvons baladés à gauche, à droite et qu'il nous fait croire alors qu'il est en train d'asseoir la colonisation militaire, asseoir la colonisation monétaire dans le même temps, il nous fait croire qu'il est en train de pousser l'Afrique francophone, entre dîmes francophone à l'autodétermination. Une comédie. Emmanuel Macron en faisant ça veut pousser des pays comme le Nigeria et le Ghana qui ne sont pas prêts malheureusement parce qu'ils ne respectent pas encore les critères de convergence décidés au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Des règles ont été fixées. Au sein de cette communauté, des critères de convergence ont été imposés. Et malheureusement, ceux qui ont les critères de convergence les plus respectés sont les pays de l'UMOA, de la zone franc au sein de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, Macron attend, entend, passer par ce canal pour doubler tout le monde et forcer des pays comme le Nigeria et le Ghana à adhérer à la monnaie éco telle que conçue par lui. Monnaie éco qui pirate le véritable projet de la monnaie éco voulu initialement dans les années 80 par la CDAO et ravivé par le biais de nos mobilisations. Certains me diront Macron, diable, Macron, méchant. Mais pendant combien de temps l'Africain va-t-il penser que des gens qui doivent leur succès dans le monde uniquement grâce au pillage de nos ressources, pendant combien de temps l'Africain va-t-il penser qu'ils vont laisser de bonne foi leur coffre-fort qu'est le continent africain ? Ils ne vont jamais le faire tant que nous aurons des dirigeants qui accepteront de laisser faire. Le vrai problème, il est là. Nous passons notre temps en dire oui, la France ceci, la France cela comme des victimes. Mais le véritable problème, le véritable enjeu, le véritable débat, c'est pendant combien de temps allons-nous laisser nos dirigeants se comporter comme ça, comme des laquais, comme des sous-hommes vis-à-vis des réalités du continent africain. Tout le reste n'est que palabre de Baki. Nous devons être capables de le reconnaître. Nous devons être capables de l'accepter, de l'entendre, de l'écouter. Et nous allons continuer avant d'arriver à la synthèse et à l'appel à la prochaine mobilisation. La monnaie éco imposée, et nous tenons là aussi à rappeler que nous attendons sa mise en circulation avec attention et passion, et qu'à la seconde même où des billets éco circuleront dans nos mains, nous verrons et chacun verra ce que signifie une monnaie qui perd de sa valeur rapidement, dès lors qu'elle est décrédibilisée dès son commencement. Mais nous précisons que l'installation de la monnaie éco est de l'autre côté parallèlement l'élargissement de la dynamique néocoloniale militaire occidentale. Rajoutons à la présence française la présence de l'Africom, les intérêts américains et de tous leurs partenaires. Ceux qui doivent comprendre de quoi je parle le comprendront. Je pense notamment au plan Oded Yenon parce que quand on parle des États-Unis, on parle aussi d'Israël. Il est important de le préciser. Ça fera grinser les dents ceux qui travaillent pour ces derniers. Mais de l'autre côté, ceux qui sont renseignés sur cette réalité géostratégique comprendront la nécessité de se prémunir vis-à-vis de tous ces mots M-A-U-X. Cette double présence militaire et économique occidentale doit pousser les populations à se tourner vers les véritables responsables. Parce que lorsque vous construisez un toit, c'est pour vous protéger et des intempéries et des voleurs qui pourraient venir par inadvertance à un endroit où ils n'ont pas été invités. Et donc, vous construisez le toit pour vous prémunir de tous maux extérieurs. Mais lorsque ce toit vous montre, malgré votre construction, son ultime défaillance, vous avez construit un toit pour vous protéger des intempéries, il pleut tout le temps. Vous avez construit un toit pour vous protéger des voleurs, des gens viennent voler par le toit tout le temps. Si vous ne refaites pas le toit, c'est que vous êtes d'accord avec ce qui vous arrive constamment. Certains nous disent « Kémy, la meilleure façon de refaire ce toit, c'est de se présenter à des élections. » Et je souris face à cette comédie. Il est important de préciser, notamment en ce qui concerne les élections présidentielles béninois, qu'il faut avoir 40 ans révolus au moment des élections pour se présenter. Au moment des élections, j'aurai 39 ans puisque j'aurai 40 ans minimum 6 mois après. Et donc, je ne suis pas autorisé pour répondre à tous ceux qui me posent la question à concourir à cette élection. Il est aussi important de préciser pour les rêveurs qui sont parfois trop nombreux sur les réseaux sociaux que les élections présidentielles en Afrique ne sont pas des élections démocratiques. Les trois quarts des gens qui veulent se présenter sont souvent écartés et dès lors que vous êtes une véritable menace, on vous écarte d'une façon ou d'une autre et vous le savez. Ce qu'il faut, ce n'est pas uniquement penser par la voie institutionnelle, même si ça doit être peut-être une finalité. Ce qu'il faut, c'est être capable de réinventer le schéma visant à démobiliser ceux qui se présentent comme nos dirigeants mais qui sont en réalité des entités dirigées par l'oligarchie d'Occident. Et ça nous permet de rebondir sur le troisième sujet en ce qui concerne la répression des opposants institutionnels en Afrique. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé avec Bobby Wine, candidat, ancien artiste célèbre, vertueux, ce n'est pas quelqu'un qui a raté la musique et qui a précédensé en politique. Il a réussi dans la musique, il a donné de l'amour au peuple, et donc il n'est pas venu en politique par frustration parce qu'il avait tout à y perdre, il est venu en politique par amour de son peuple. Ça change de certains parasites sans doute payés par l'oligarchie d'Occident pour raconter n'importe quoi vis-à-vis des populations même s'ils sont par la grâce de Dieu très peu écoutés. Bobby Wine est quelqu'un qui, dès lors qu'il est rentré sur la voie institutionnelle, a été persécuté. Quand je dis persécuté, emprisonné, agressé, tabassé, des membres de son entourage sont assassinés, d'accord, et alors qu'il aurait dû gagner les élections, il est évidemment effacé de la surface politique dès lors qu'il a décidé de s'opposer à un vieux crouton qui auparavant était un gardien de l'indépendance mais qui s'est transformé très rapidement en un gardien de la dépendance vis-à-vis du pouvoir parce que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, leur vie change. Ils oublient toutes leurs idéologies, ils oublient toute notion de panafricanisme, ils oublient toute notion de justice sociale. La seule chose qui les intéresse c'est de garder le pouvoir. L'indépendance vis-à-vis de l'Occident n'est plus leur problème, la seule chose qui les intéresse c'est la dépendance vis-à-vis du pouvoir et ils sont prêts à toutes les compromissions pour ça. La femme de Bobby Wine a été agressée. Au Sénégal, Ousmane Tsonkou vit aujourd'hui une injustice politique. Je précise et je répète, une injustice politique. Comme l'a dit Abdoul Aywad avec lequel j'ai eu de très nombreux désaccords mais qui a le mérite en vieillissant de devenir de plus en plus sage, reconnaissons-le, Ousmane Tsonkou a fait preuve de naïveté. Parce qu'un homme politique institutionnel autant combattu par le pouvoir en place ne peut pas se permettre de chercher à se faire masser le soir en dehors de son domicile sans témoin. Il laisse la porte ouverte à toute invention et manipulation de commoditaires qui n'ont qu'une seule obsession, l'effacer de la scène politique sénégalaise. Cette répression qui nous rappelle les airs et les heures les plus sombres de l'histoire en ce qui concerne l'élimination des opposants doit nous pousser à nous questionner sur qui sont nos plus grands ennemis. Bien sûr que Macky Sall travaille sous les ordres des intérêts français. Nous le savons tous et toutes. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les personnes en réaction à la répression que connaît Ousmane Sonko ont décidé de s'attaquer aux industries telles que Total, Orange, etc. Ce n'est pas un hasard ou au champ. Ils savent très bien pourquoi ils l'ont fait parce qu'en attaquant Ousmane Sonko c'est la souveraineté sénégalaise qu'on attaque lorsqu'on attaque un peu partout en Afrique francophone quand les dirigeants, les vassaux africains m'attaquent c'est parce qu'ils répondent aux ordres émanant de notre cher et tendre Emmanuel Macron. Mais si Emmanuel Macron donne les ordres l'Africain qui est à la tête de nos états a la responsabilité et a le devoir du choix soit servir les intérêts de son peuple comme l'a fait Thomas Isidore Sankara ou comme l'a fait dans un autre ordre d'idée même si on peut en rediscuter Mouammar Al-Khadafi ou de l'autre côté servir les intérêts étrangers et accepter aussi in fine d'en payer le prix en s'attaquant à Ousmane Sanko comme ils le font au Sénégal en s'attaquant à Bobby Wine comme ils l'ont fait en Ouganda en s'attaquant à ma personne comme ça se passe un peu partout en Afrique francophone les autorités africaines nous montrent qu'elles ont le pouvoir de réprimer leurs semblables mais qu'elles ont par contre la facilité à se mettre à quatre pattes lorsqu'il s'agit de recevoir les ors par tous les orifices nécessaires émanant de l'oligarchie occidentale et plus précisément de l'oligarchie française important aussi il est d'aligner dans ce raisonnement en quatrième point lorsque l'on part de la crise Covid la répression je dis bien la répression des chercheurs africains endogènes qui sont nombreux à avoir ou qui déclarent être nombreux du moins à avoir trouvé des réponses à la crise mondiale sanitaire du Covid à base de plantes parce que dans nos traditions on nous rappelle que les plantes sont les premiers médicaments mais vous savez que les usuriers les gardiens du temple l'élite financière apatride ne veut pas la simplicité parce qu'elle veut être celle qui a le monopole des richesses c'est ça la doctrine et la base structurelle du capitalisme et donc ils n'aiment pas les personnes qui dans leur village sont capables de connaître la science des plantes science vient du latin scientia qui signifie connaissance connaître les plantes et les utiliser à bon escient pour soigner les populations quand on dit recettes de grand-mère au sein de nos populations c'est parce qu'on sait que de par nos mères de par nos soeurs de par nos femmes elles sont les gardiennes les gardiennes du secret traditionnel en ce qui concerne la médecine de nos âmes et la médecine de nos corps mais l'oligarchie pharmaceutique apatride financière ne veut pas que ce schéma puisse prospérer et donc dès lors qu'il y a des résistants qui travaillent sur le terrain de la pharmacopée c'est important de le dire comme Valentin Hagon pris de l'innovation scientifique en 2016 chercheur béninois de son état comme le frère Jérôme Mounion dit en RDC ou comme notre grand frère le docteur Henri Joseph en Guadeloupe parce qu'il faut le préciser Afrique et diaspora même combat ce sont les deux facettes d'une même pièce nous sommes un seul et même peuple c'est important toujours de le rappeler comme nous le faisons à chaque fois que nous y allons et partout nous nous déplaçons dans ce monde ces chercheurs sont toujours critiqués diabolisés ostracisés décrédibilisés par la mafia de l'OMS et il est important aussi de préciser que puisque l'oligarchie occidentale sent aujourd'hui plus que jamais une crise de confiance vis-à-vis de ces institutions internationales l'oligarchie occidentale a décidé de mettre à la tête des organisations internationales comme l'OMS ou l'OMC des nègres pour mieux faire passer la pilule comme ils avaient mis un nègre à la tête et je dis bien un nègre parce qu'on se comporte comme des nègres lorsqu'on se comporte comme ça malheureusement et non pas comme des membres hommes noirs et femmes noires du peuple glorieux originel comme Barack Obama à la tête des Etats-Unis on a mis de la peinture noire sur les barons blancs de la prison blanche qui incarcère nos populations pour faire croire qu'en réalité c'était notre maison voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons et bien l'OMS réprime décrédibilise et donne l'ordre à tous nos dirigeants de ne pas soutenir les travaux endogènes de nos chercheurs pourtant la Russie ou d'autres pays eux sont dans la course pour trouver des remèdes propres à chez eux pour les vendre à l'humanité dans leur globalité n'est-ce pas ? on nous parle on nous parle du vaccin Spoutnik V eux n'ont pas le temps ils se dépêchent ils travaillent et ils cherchent des solutions pour soigner la population et gagner cette guerre sanitaire parce que c'est une guerre ne nous mentons pas sur cette thématique mais nous autres nous ne sommes pas dans cette dynamique de chercher des remèdes endogènes et de les vendre à l'humanité quand des Africains de chez nous trouvent des solutions aux des afro-descendants nous les réprimons nous les combattons parce que nos dirigeants sont les premiers paillassons de l'humanité à l'heure actuelle des milliardaires en dollars mais des sous-hommes sur le terrain des principes politiques des sous-hommes sur le principe du courage politique et de l'éthique morale de manière générale nous devons être capables de le dire nous devons être capables de le préciser et c'est pour ça qu'en conclusion face à cette situation qui dépasse l'entendement nous sommes injuriers de toutes parts nous sommes menacés de toutes parts le continent africain est assujetti par l'extérieur et trahi par l'intérieur et ils sont aussi intéressants très forts ces oligarques occidentaux pour payer parfois des agents provocateurs qui racontent tout et n'importe quoi sur le combat par la grâce du tout-puissant peu écouté je le précise encore une fois d'accord mais pour essayer de désorienter le peu qui les suivront par rapport au combat fondamental que nous devons relever en ce début du XXIe siècle mais nous le relevons et nous allons plus que jamais le relever nous avons décidé de ne pas nous éparpiller et c'est pour cette raison que nous appelons en guise de réponse face à cette globale situation à une mobilisation internationale des sociétés civiles africaines face à l'union africaine parce qu'on ne peut pas se plaindre des exactions extérieures si on n'est pas capable de demander des comptes aux responsables intérieurs ces responsables intérieurs siègent tous tel une mafia à l'intérieur de l'union africaine qui est devenue un club de golf pour dictateur mais qui ne fait absolument rien pour les populations africaines dans leur globalité nous exigeons une réforme structurelle de l'union africaine pour donner beaucoup plus de voix au chapitre aux sociétés civiles de 1 et pour une réforme démocratique en ce qui concerne le parlement de l'union africaine pour que ceux qui siègent à l'intérieur de ce parlement soient des représentants du peuple et non pas des personnes qui sont uniquement nommées par décision des dictateurs sans quoi jamais la voix du peuple ne pourra être entendue au sein de ces institutions et donc nous appelons à une mobilisation dans tous les pays qui le pourront parce que beaucoup de personnes parlent de révolution mais lorsqu'il faut être dans l'action le silence est très fréquent chez bon nombre de ces gens nous appelons à toutes les forces vives tous les frères et sœurs quelle que soit leur orientation politique quelle que soit leur religion leur n'est pas à la division à se réunir dans les différentes capitales ceux qui le pourront du moins nous savons que nous ne pourrons pas couvrir l'entièreté du continent africain nous allons commencer dans un premier temps par l'Afrique de la zone franc le samedi 20 mars à 15h nous sommes très conscients évidemment des interdictions c'est le nouveau prétexte des dictateurs pour nous empêcher de nous mobiliser des interdictions de manifester liées aux histoires de Covid c'est un prétexte excité pour eux c'est ce qui explique qu'il y a bon nombre de mobilisations ces derniers mois qui ont été empêchées et interdits nous le savons nous qui sommes sur le terrain mais il y a diverses façons de se manifester et de mobiliser nous passerons par différents moyens le moyen officiel dans un premier temps c'est que dans chaque capital des conférences de presse seront convoquées par les sociétés civiles pour appeler à une réforme de l'Union africaine et d'autres actions beaucoup plus coups de poing ne seront pas évoquées ici mais un numéro de téléphone sera noté juste au-dessus de cette vidéo pour que toutes les personnes qui le veulent un numéro WhatsApp pour que toutes les personnes qui veulent se joindre à nous puissent le faire dans le cadre de la préparation des actions ce samedi 20 mars des actions qui auront lieu symboliquement contre justement ce que signifie l'Union africaine aujourd'hui mais bien évidemment aussi des actions contre les intérêts du néocolonialisme français en ce début de 21ème siècle parce que même si nous avons décidé de nous attaquer à la racine de nos mots que sont nos dirigeants qui trahissent leur mission que l'oligarchie française ne croit pas qu'on va la laisser tranquille elle comme l'oligarchie américaine face à leur déstabilisation constante sur notre continent et donc nous répétons si nous voulons le changement nous devons être capables de restructurer les institutions qui nous gouvernent et cela passe par l'institution suprême sur le continent qu'est censée être l'Union africaine le rêve de nos pères devenu le cauchemar de leurs enfants il est temps de mettre fin à ce crime sans nom et c'est la raison pour laquelle nous appelons tous et toutes hommes et femmes jeunes ou vieux chrétiens traditionnalistes ou musulmans peu importe vos étiquettes nous sommes tous soumis au même problème que nous soyons béninois que nous soyons sénégalais que nous soyons camerounais que nous soyons ivoiriens que nous soyons togolais etc 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 nous sommes tous soumis au même problème nos dictateurs sont les serviteurs d'intérêts étrangers et nous aurons beau repousser l'étranger si nous avons toujours à l'intérieur de nos rangs à la tête de nos pays pour être beaucoup plus précis des dirigeants qui servent les intérêts étrangers ne soyez pas surpris de la situation dans laquelle nous nous retrouverons et donc samedi 20 mars à 15h mobilisation internationale pour une réforme structurelle et un aspect beaucoup plus démocratique de l'Union africaine et pour que l'Union africaine prenne ses responsabilités face aux crimes que subissent les populations africaines dans leur globalité si vous ne le faites pas ne soyez pas étonné de ce qui se passera dans les temps à venir samedi 20 mars 15h mobilisation internationale l'heure aux longues discussions et aux longues vidéos Facebook illimitées dont certains nous font l'objet très régulièrement est terminé il est temps de passer à l'étape supérieure l'étape supérieure c'est d'être capable de regarder nos mots MAUX intérieurs afin que ces derniers puissent être effacés et puissent donner place à une société civile et à une société politique africaine plus que jamais intransperçable face aux déstabilisations extérieures l'Afrique libre ou la mort nous vaincrons tenez-vous mobilisés samedi 20 mars 15h dans les capitales africaines qui le pourront et aussi dans la diaspora parce que la diaspora a aussi son mot à dire vis-à-vis des crimes et de la lâcheté et de la trahison de l'Union africaine et du néocolonialisme de l'oligarchie française et occidentale in extenso rendez-vous est pris samedi 20 mars le numéro de téléphone est juste au-dessus l'heure est à l'organisation la palabre tue ils finiront par comprendre l'union Merci.